Bonjour, Micheline Bourque ici, nous sommes au sommet du livre à faire et je suis avec la pomme dans le sac d'orange, M. Michel Bondoc, qui est le seul participant au sommet qui n'a pas encore écrit un livre. Je suis certaine qu'il va nous faire un petit scoop un jour, on va avoir un livre de Michel Bondoc. Mais c'est un grand lecteur et il nous donne l'occasion de découvrir trois de ses ouvrages marquants, des livres qui ont été importants pour lui. Alors, on va commencer avec un premier, Michel. Je pense que c'est celui-là, « Reinventing Organizations ». Alors, on va le présenter. C'est un livre écrit par… Frédéric Laloux, un livre que j'ai rencontré, parce que pour moi, un livre, c'est une rencontre, que j'ai rencontré il y a peut-être trois ans, proposé par un ami, Rémi Tremblay, justement, qu'on a parlé tantôt. Ce livre-là, pour moi, est marquant dans le sens qu'il est venu comme confirmer des intuitions et des aspirations que j'avais en dehors de moi et qui a permis de voir aussi qu'elles étaient actuellement présentes dans la société, ce qu'on appelle l'immanence. C'est-à-dire, c'est là, on ne le voit pas trop, mais c'est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est une forêt qui est en train de pousser. Alors, Frédéric Laloux, dans le fond, présente un nouveau modèle d'organisation qui est en train d'émerger, qu'on appelle l'entreprise ou l'organisation OPAL, TEAL en anglais, et qui fait partie aussi de l'évolution de l'humanité au niveau de sa capacité à assumer son autonomie et sa liberté. C'est assez étonnant et assez fascinant. Donc, c'est une façon différente de vivre l'organisation, non plus comme une machine, mais plutôt que comme un organisme vivant. C'est un livre vraiment marquant pour toi, justement parce qu'il y a ce rapprochement-là vers l'humain, vers la conscience aussi de l'humain. Peux-tu nous parler un peu de l'organisation de l'ouvrage, ses différents chapitres? Oui, oui. Tout d'abord, il y a une présentation de l'évolution de l'humanité en termes de conscience et comment qu'à la fois l'évolution humaine d'un individu, l'évolution de l'humanité en général et l'évolution des organisations, dans le fond, ça suit tout le même processus. Et la première partie du livre est comme ça, avec les stades rouges, les stades oranges, le stade vert, et qui sont associés à des attitudes, des comportements qui se sont reflétés dans la manière d'organiser nos entreprises. Et la partie opale, qui est celle qui est en train d'émerger, qui est basée essentiellement sur trois réalités. La première, c'est des organisations qui sont plus orientées sur déployer leurs raisons d'être. Alors, on parle moins de profit. Le profit est une condition plutôt qu'un objectif. Le deuxième volet, c'est le déploiement des personnes dans les organisations. Puis, le troisième, qui m'apparaît presque le plus fondamental, c'est l'autogouvernance. C'est-à-dire des organisations où l'autorité est distribuée à l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Et ça, bien, ça vient rejoindre l'aspiration naturelle de toute personne de devenir plus autonome. Quand je suis à regarder des enfants, j'ai une petite fille de 5 ans, ce qu'est l'aspect, c'est de dire « je suis capable, je suis capable, je peux ». Alors, dans les organisations, c'est la même chose. Les collaborateurs ont cette aspiration-là naturelle de dire « je peux assumer ça ». C'est un livre marquant pour toi qui a eu beaucoup d'effets, qui a créé un moment de déclenchement, je pense, vis-à-vis de ton organisation. Tu t'en es inspiré pour brasser la cage. Vraiment, je pense que c'est du bout pour bout. Vraiment, tu as vraiment travaillé. Peux-tu nous donner un peu, justement, jusqu'à quel point ça a amené une réflexion profonde pour toi, vis-à-vis de ton organisation, puis nous donner peut-être un petit scénario de ça, parce que tu as vraiment, bout pour bout, tout là, c'est 180 degrés. Oui, mais encore là, basé sur des convictions personnelles, parce que des changements aussi radicaux, comme on a fait dans l'organisation au groupement, tu ne peux pas faire ça juste à partir d'une bonne idée, dire « ah, ça, c'est trippant, je le fais ». C'est oui, mais il faut que ça rejoigne des valeurs aussi. Puis une des valeurs qui est importante pour moi, c'est la liberté, puis une autre, c'est la confiance. Et dans les entreprises opales, c'est les fondements de l'organisation de demain. Et c'est dans ce sens-là qu'on a avancé au groupement, puis transformé, dans le fond, nos rapports entre nous et comment on distribuait l'autorité. Et ça, bien, j'ai appris, j'ai fait la différence entre avoir l'autorité, mettons comme grand patron, et avoir des autorités. C'est-à-dire, j'ai des autorités dans tel rôle, tel rôle, tel rôle, tel rôle. Et quand je suis avec mes collègues, je suis dans des rôles, et non pas dans un rapport de supériorité, je dirais. Alors, cette notion-là où il y a une relation qui est d'adulte à adulte, parce que pour moi, c'est ça la clé de cette organisation-là, on rentre dans des entreprises adultes. Et il y a un autre auteur, un entrepreneur, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revu avec ce livre-là, c'est Ricardo Semler, de Semco, au Brésil, qui disait, comment ça se fait que des gens qui sont des bons citoyens, qui sont en train de s'acheter des maisons, des autos, d'élever des enfants, qui se comportent en citoyens responsables, quand ils arrivent dans l'entreprise, deviennent des adolescents qu'il faut contrôler, encadrer, discipliner. C'est la même personne, là. Alors, ça m'a fait prendre conscience que l'entreprise crée des contextes qui sont favorables ou pas à l'expression des gens et à la prise en charge de leurs responsabilités. Donc, le travail qu'on a fait, inspiré par le loup, c'était juste de rendre les gens encore plus responsables, plus entrepreneurs. Alors, plutôt que d'avoir quelques managers, c'est tout le monde qui devient manager, mais manager de ses autorités, de ses responsabilités. Alors, c'est assez wow. Est-ce que les employés sont contents de ce changement-là? Est-ce que tu commences à se sentir? Parce qu'il y a certainement une période d'ajustement. Ne serait-ce qu'au titre individuel, quand on est habitué à se rapporter et rendre compte. Et là, tout d'un coup, il faut assumer des rôles et accepter la responsabilité qui vient avec. Est-ce que tu vois, justement, cette liberté-là se manifester de façon positive? Ou est-il des enjeux encore qui sont là pour toi? Oui, parce que c'est un cheminement. Puis, toute notre vie, on a appris à se vivre dans des rapports de subordination avec nos parents, à l'école, dans les emplois qu'on a eus. Et là, tout d'un coup, c'est que ma référence, ce n'est pas est-ce que quelqu'un va me dire quoi faire, c'est plutôt par rapport à la raison d'être de l'organisation et à mes rôles, qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je sens qui est le plus juste? Et ça, bien, c'est tout un cheminement personnel que tout le monde dans l'organisation est en train de faire. Mais c'est extraordinaire parce que ça renvoie les gens à eux-mêmes. Et moi, j'appelle ça un peu la révolution des abat-jours. C'est-à-dire que cette approche-là qui est proposée par la Lou et qui est déjà pratiquée dans beaucoup d'organisations, on n'a rien inventé, ça enlève les abat-jours sur la tête des gens. Et ça leur permet de rayonner beaucoup plus parce qu'ils ont moins de contraintes reliées à un rapport, par exemple, avec un supérieur. Ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le free-for-all, c'est plutôt un autre rapport à la responsabilité. OK. Puis j'imagine qu'il y a des enjeux de communication et tout ça. Mais quand même au Québec, Michel, tu ne serais pas le premier? Peut-être dans cette forme-là, on est dans les premières organisations à aller aussi loin, mais ça, c'est avec la conscience que j'ai. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que c'est quelque... Et dans le livre, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une analyse d'une douzaine d'organisations qui ont fait ce cheminement-là et qui sont dans ce cheminement-là à travers le monde, des entreprises de toute taille, de tout secteur. Et sans se connaître, on fait ce même cheminement-là de démocratiser les autorités, de mettre plus d'espace, de liberté et en même temps, de rendre les gens plus entrepreneurs. C'est fascinant parce que ça se passe. Et ça s'est passé parce qu'il y a des organisations là-dedans qui datent comme Gore-Tex. Ça date des années 50. C'est pour ça que je disais tantôt, la réalité, elle est en avance sur nous-mêmes, tout le temps. Moi, je vais te faire un petit clin d'œil et dire bravo, Michel, d'avoir su tirer cet exemple-là et de vouloir prendre le risque, prendre l'engagement de tester l'approche et de voir si tu pouvais faire cette conversion, si je peux dire, numéramo. Oui, c'est qu'une conversion. Une conversion vers un autre mode d'opération et qui va justement donner beaucoup plus de liberté. Puis ça affectera pas nécessairement, au contraire, la profitabilité ou la prospérité de l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on devient non-profitable, au contraire. On a conservé notre rentabilité, on n'a pas eu de départ massif, les employés ne sont pas plus malheureux et il n'y a pas de désordre dans l'organisation. Si je vais par la négative, rien de dramatique s'est passé. Quand je rencontrais l'équipe pendant les vacances, je pose la question, est-ce que quelqu'un ici, depuis un an et demi, a pris une décision qui a été catastrophique? Non. Et pourtant, les gens réfèrent de plus en plus à leur conscience et leur sentiment de responsabilité. Donc, il y a beaucoup de peur qui nous amènent à créer des contraintes et des cadres qui limitent à la fois les personnes, mais l'organisation. Parce qu'on est là pour l'organisation. Exactement. À qui est-ce qu'on recommande, Michel? Moi, je le recommanderais à tous les entrepreneurs, ne serait-ce que pour envisager, parce qu'il n'y a pas un modèle. C'est chacun qui fait son cheminement et on le voit par la diversité des entreprises qu'il y a là-dedans. Il y a des petites entreprises, il y en a qui ont des milliers d'employés. C'est plutôt en quoi ça connecte avec les valeurs d'un entrepreneur et surtout, surtout, comment libérer le potentiel qui est dans l'organisation qu'on contraint parce qu'on est géré plus par des peurs et des insécurités que par la confiance. Wow! Frédéric Laloux, vous avez un grand fan ici au Québec qui s'appelle Michel Bondocq, qui a très hâte de vous rencontrer et nous, on est très heureux de découvrir ce livre-là. Merci pour cette première présentation. On va prendre une petite pause et on va vous présenter un deuxième ouvrage de Michel Bondocq, tout aussi marquant, hein, Michel? OK, parfait. Merci. Merci.